Ok, donc merci à tous pour vos présentations. On termine maintenant cette quatrième journée de réhabilitation psychosociale de la Nouvelle-Aquitaine-Nord par une synthèse avec le partage des différentes réponses aux questions qui ont pu être posées au cours de la journée. Donc en commençant par une question un petit peu générale, en fait, qui a été transmise par une interne de psychiatrie. Et du coup, elle disait, donc, au fil des colloques où plusieurs études montent des chiffres très intéressants et ainsi l'établissement de programmes de psychoéducation essentiellement centré sur la schizophrénie et le trouble bipolaire, je me posais la question de ce qu'il en est pour les autres troubles et notamment le trouble borderline. En effet, ce trouble est en chronique avec des relations interpersonnelles complexes. Il me semble essentiel d'inclure les proches ainsi que le patient dans une pleine connaissance de la maladie et un accompagnement. Mais à la fois, par la fluctuation des relations et parfois des parents, notamment pouvant être délétères, qu'en est-il pour eux ? Existe-t-il des programmes spécifiques ? Donc la question, c'est, est-ce qu'il existe des accompagnements de proches dédiés dans les troupes de personnalité type état limite ? Et est-ce qu'il existe des ETP dédiés aux troupes borderline ? Je n'ai pas la connaissance d'ETP spécifique. Je sais qu'il y avait des... Le programme MCT a été adapté, enfin, c'est Grenoble qui a fait l'étude d'adaptation pour être dédié aux usagers qui ont un trouble de personnalité état limite. Je ne sais pas si vous, vous avez d'autres connaissances de programme ? Non. Après, ça se fait forcément de façon informelle, puisque dans toutes les propositions d'accompagnement aux familles, quand il s'agit d'usagers qui ont un trouble de personnalité état limite, forcément, ça les concerne. Mais ce n'est pas des programmes spécifiques. Pas de notion. Mais je pense que ça doit pouvoir se chercher. Ça se trouve, c'est peut-être aussi en cours de construction. C'est clair, quand on fait des recherches de littérature sur les programmes ETP, il y en a de plus en plus qui sont validés. Donc les plus récents que j'avais trouvés, moi, c'était plutôt des programmes dédiés au TSA qui n'existaient pas beaucoup avant et qui, là, sont vraiment en train de se multiplier. Donc les troubles du spectre autistique. Mais c'est vrai que ça serait intéressant aussi dans les troubles borderline. Ok. Du coup, je vais reprendre un petit peu dans l'ordre de passage, si vous voulez bien, les questions qui s'étaient posées, donc en commençant par la Vienne. Et du coup, votre présentation, je reprends le titre. Donc c'était les dispositifs d'accompagnement des familles à la maison de la réhabilitation. La question qui vous avait été posée, c'était sur quels critères le groupe est-il proposé ou non aux familles. Moi, je vous avais demandé aussi de me préciser la durée, si c'était corrélé ou non au suivi des usagers quand ils arrivent et quand ils sortent de la maison de la réhabilitation. Donc les critères, ce que je répondais, c'est effectivement systématiquement à la suite de l'entretien familial médical ou en fonction de ce qu'on évaluait, ce que j'évalue en termes d'impact sur la cellule familiale de l'émergence du trouble, sur l'isolement social aussi, donc peuvent faire part un certain nombre de familles et puis d'aller questionner leur parentalité nouvelle en lien avec la maladie émergente. C'était vraiment ces trois critères-là qui amènent à ce que j'oriente sur le groupe parent co-animé par la psychologue et l'AMP. Et puis pour ce qui concernait la durée, Mme Doyen, la psychologue, avait répondu effectivement qu'initialement, son cadre thérapeutique était un groupe fermé, mais qu'on en avait vu vite les limites par rapport au dispositif de la maison de la réhabilitation, avec à la fois, parfois, mais pas de façon systématique, mais quand les usagers sortent du dispositif, les parents n'en voient plus tout à fait l'intérêt, ou parce qu'il y a aussi des contraintes géographiques avec des distances importantes, ça compliquait leur implication. Et puis aussi, puisqu'on voyait qu'à mesure de l'arrivée des nouveaux usagers, il y a des demandes nouvelles aussi, d'où la nécessité d'assouplir un peu notre dispositif. On évoquait tout à l'heure la nécessité à chaque fois d'adapter, en fait, en fonction des familles qu'on rencontre. Donc on est allé sur un groupe semi-ouvert. Ok, merci beaucoup. Et du coup, Nior avait ajouté aussi en remarque supplémentaire qu'il existe un groupe pro-famille spécifique pour les fratries qui s'exerce sur Paris et qui permet du coup d'être plus adapté potentiellement à leur emploi du temps, avec moins de disponibilité, donc qui est plus court et qui se fait sur les week-ends. Oui. Ok. Merci beaucoup. Ensuite, c'était la Creuse, avec du coup la psychiatrie hors les murs, un réseau de coopération informelle entre soignants et habitants dans le sud de la Creuse, et où vous aviez eu deux questions essentiellement, donc celle sur la formation éventuelle pour cette participation et cette organisation du système de clinique de la concertation, et la question qui était adressée à Madame Deschatrettes, que tu pourras peut-être reprendre, Nathalie, de savoir comment elle avait reçu l'info de l'existence du groupe et du coup, comment elle avait pu y être intégrée, et quel temps ça prenait dans sa vie, comment s'était géré ce temps-là dédié. Vous nous entendez ? C'est un mori. Ah, il y a un souci de micro. Ah oui, tous les micros ont été refermés. Il faut que vous activiez votre micro. C'est ouvert, il faut que vous validiez. Voilà. Absolument. Vous nous entendez ? Oui. Je n'ai pas trop compris la question, c'est l'histoire de comment elle a été informée, Alice, c'est ça ? Oui, il y avait ça. On reprend les deux questions de tout à l'heure, simplement pour pouvoir les transmettre. Donc comment elle, elle avait pu être une nouvelle arrivée dans le groupe ? Et l'autre grande question, c'était le système de la clinique de concertation, donc comment s'était faite la formation pour pouvoir l'organiser ? D'accord. La première réponse, c'est Alice qui l'a donnée tout à l'heure. Oui. Donc, il faudra qu'on reprenne ce qu'elle a dit. Oui, elle disait en gros qu'elle avait été, que c'était en participant à certains rassemblements, en fait, où il y avait eu, pour ne pas l'expliciter, mais de la communication. Allô ? Oui. Donc oui, elle a participé à des rassemblements, et puis de fil en aiguille, elle a rencontré des personnes qui devaient faire partie du réseau, qui lui ont proposé d'y participer. Et comme ça répondait à des attentes de sa part, que ça lui parlait, c'est comme ça qu'elle a intégré le réseau. Parce qu'il y a une période où, je parle au nom du réseau, même si moi, je n'en fais pas partie du réseau de soutien, c'est qu'à un moment donné, il y avait moins de personnes. Et là, c'est en train de repartir. Ils sont 15 intervenants, dont 4 hommes, je crois. Donc, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, ils sont à nouveau assez nombreux pour recréer une dynamique. Il y a eu toute une période où c'était vraiment porté que par 2-3 personnes. Donc, c'était plus difficile pour eux. OK. Et elle nous précisait que le temps que ça lui prend, c'est quelque chose qui doit être bien défini en amont au moment où elle a inclus l'équipe. Puisque c'est... Elle a dit 4 heures une fois par semaine plus 2 fois 30 minutes pour un accompagnement et avec un autre accompagnement en plus plus léger et qu'il fallait être assez au clair avec le temps dont chacun a disposé pour que ce soit effectivement fonctionnel et que ce qui soit annoncé soit réalisable au quotidien. C'est ça, hein ? Oui, 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 c'est ça. Après, bon, il faudrait voir plus effectivement avec eux. Mais c'est un... Ils ont des capacités d'échange et de pouvoir se positionner les uns et les autres qui leur permet de fixer leurs limites. Chacun a des limites différentes en tant que personnes. Mais ils ont l'espace possible pour l'exprimer, pour dire là où ils ne se sentent pas, pour en faciliter. Donc, c'est l'intérêt de ce groupe. Comme elle l'a bien expliqué, elle. OK. Et du coup, si tu peux nous rappeler comment a été réalisée cette formation sur le système de clinique de la concertation ? Oui, alors c'est pas une... Alors, oui, en fait, c'est à nouveau une rencontre entre nous, thérapeutes familiaux, donc moi, mes collègues, les collègues de l'Audienne, de l'Indre et de la Corrèze. Donc, nous, en tant que thérapeutes, on a, dans le cadre de nos journées d'intervision, eu une information par Caroline Payé-Gouéry, qui, elle, est formée à la clinique de concertation. Donc, elle nous a expliqué ce dispositif. Et en parallèle, eux, ce réseau a eu recours à une journée d'informations, formation, c'est pas vraiment de la formation, mais de l'explication de ce dispositif par aussi les mêmes personnes, notamment Caroline Payé-Gouéry. Et par la suite, ils ont sollicité, donc, directement, M. Le Maire, Jean-Marie Le Maire, qui est le clinicien référent, qui est un psychiatre d'origine belge, mais qui vit en France, et ils l'ont sollicité pour animer cette séance. Donc, par la suite, on s'est retrouvés tous sur une matinée dans cette séance. Donc, c'est pas une formation en soi, c'est vraiment une séance thérapeutique. C'est une séance thérapeutique de réseau. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ensuite, c'était la présentation de la Dordogne, si c'est OK pour vous, Mme Rangarage. Oui, oui, je suis là. On vous entend un peu en écho, je pense qu'il y a deux systèmes de micro qui sont ouverts, peut-être. Si vous voulez, on peut en couper un. On va en couper un des deux. C'est bon. Du coup, la question porte... Ça va mieux comme ça ? Oui, c'est parfait. D'accord. C'était une question sur la proportion, du coup, des familles rencontrées. Quelle est la proportion qui acceptent ou qui refusent, donc, voilà, d'être... Oui, j'ai répondu tout à l'heure. Oui. Mais on les reprend, en fait, pour faire la synthèse à toutes les personnes qui suivent sur YouTube. Oui, alors... Écoutez, grosso modo, donc, 5 à 10% des familles refusent de rencontrer, de nous rencontrer. Donc là, ce sont des paniques sur des paniques de projet avec des liens qui sont incendus, des conflits qui restent dans l'impasse et pour lesquels il y a des fortes résistances de part et d'autres. Bon. Il y a également une forte... Ça me porte. Je dirais qu'il y a plus d'importance des familles qui habitent de loin, parce que nous sommes dans un certainement de prévages, peu de transports publics et, oui, juste pour la perroviaire entre beaucoup en périlieux pour aussi des vérifications de faire l'heure. et beaucoup de familles qui ont des problèmes économiques financiers et qui n'arrivent pas à faire l'écartement comme vous avez entendu. Et je crois que ce que je retiens aussi de cette présentation aujourd'hui, c'est la forme de disparité, par exemple, entre les grands milieux urbains comme le Nord, le Tivet, l'Université, etc., où effectivement on est arrivé à concentrer une population importante en train de les aider en France qui ne passe pas dans notre cas parce que chaque fois au développement des temps perdus de la journée qui est dans le monde c'est compliqué parce qu'effectivement on est en réalité et ce n'est pas très compliqué. L'enfant est une question globale j'aimerais dire quand même qu'il y a une forte demande de la part des familles et de la part des familles et qu'ils ont vraiment le sentiment de se retrouver entre eux et de parler d'emblée avec le même langage parce qu'ils partagent un vécu chaque fois assez dramatique qu'ils ont des questions se rejoignent quoi faire en cas de relance qui appuie comment rétablir l'utile de la robe comment on peut plutôt être grand par rapport à la personne malade donc une fois qu'ils s'accrochent et qu'ils sont présents on doit dire que finalement on est parti pour des séances que durer l'année les séances actuelles là malheureusement avec le confinement il y a un coup d'arrêt important donc là j'espère pouvoir reprendre notamment nos mots de parole en début de l'année je ne sais pas si je réponds à la question on a eu ou bien c'est assez fluctuant au niveau du son je ne sais pas trop comment ça apparaît sur l'enregistrement enfin ce qu'on retient c'est qu'il y a quand même une importante demande et que c'est une proportion importante de familles du coup qui sont intéressées par ce type d'accompagnement de parleurs problématiques ok merci beaucoup à vous aussi je vais me faire juste la porte parole de Chrysalide du coup suite à leur intervention vous leur aviez posé la question donc combien de professionnels interviennent au niveau du centre donc ils sont 15 avec une file active qui est à peu près de 200 participants et qui relève tous l'intérêt de cette méthode de réaliser du coup à l'admission une lettre de motivation puisqu'en général ça permet que l'usager qui arrive ait pris déjà connaissance de ce qui allait pouvoir se faire et donc se soit saisi d'avance des outils qui pouvaient lui être proposés ensuite c'était l'intervention des deux sèvres donc avec la question que je vous avais posée qui aurait pu être adressée plutôt aux familles animatrices mais vous avez pu répondre pour elles de savoir comment elles se présentaient comment c'était pris par le groupe puisque c'est quelque chose d'un petit peu inédit l'intervention des familles expertes vous aviez aussi eu la question de savoir s'il y avait des accompagnements d'enfants qui étaient réalisés sur le programme pro famille enfants de malade du coup et si vous utilisiez aussi la possibilité d'organiser une session avec un usager pour témoigner donc ça faisait trois questions je vous laisse refaire si vous pouvez avoir le son Agnior du coup votre réponse on vous écoute alors donc réponse à la première question donc en fait il y a des entretiens préalables qui sont faits auprès des familles où en fait on indique le déroulement du programme et les différents intervenants donc c'est à ce moment-là que nous présentons les familles qui seront co-animatrices des soignants et qui sont familles expertes même si elles n'aiment pas ce terme-là mais c'est qu'elles ont les 40 heures de TP donc en fait c'est à ce moment-là qu'on présente les familles et ça ne pose aucun problème aux participants de même elles sont présentes lors des réunions d'information du programme ProFamily deuxième question redites-moi vous aviez accompagné un enfant c'est ça en fait ProFamily ça concerne tous les aidants qui ont un proche malade donc ça peut concerner les enfants les conjoints les grands-parents les frères les sœurs toute personne qui est un proche malade ok vous aviez aussi je ne vous ai pas demandé de repréciser mais expliquer que s'il y avait entre guillemets des personnes qui étaient en demande et plus ou moins sur la liste d'attente vous imaginez la possibilité entre deux groupes de programmer une session du programme bref avec l'UNAFAM pour pouvoir faire le volet voilà et la dernière la dernière question c'était est-ce que est-ce qu'un usager peut aussi intervenir avec vous sur le programme pour témoigner oui donc c'est c'est tout à fait possible surtout enfin on fait ça surtout à la fin du programme ProFamily où il y a une treizième séance vice mais en fait c'est les participants qui choisissent un petit peu quel intervenant ils aimeraient ils aimeraient voir et donc effectivement les médiateurs de santé père sont les bienvenus lors de ces séances là ok merci beaucoup pour votre participation et pour vos réponses et on passe à la charente du coup qui avait eu deux questions à savoir la fréquence à laquelle vous réalisiez les séances que vous avez présentées et un petit peu nous expliquer comment enfin ce qu'est le jeu quizo et comment il est possible de se le procurer Angoulême c'est bon pour vous donc il faut que vous validiez à la reprise du micro il faut qu'il clique voilà hop on a eu un petit souci de connexion excusez-nous on vous a bien ok donc en termes de fréquence on propose le groupe un lundi sur deux en fait tous les 15 jours et en veillant à ce qu'aussi les vacances scolaires soient épargnées parce que voilà il n'y a pas que le proche malade qui peut être hospitalisé il y a aussi d'autres fratries des fois qui sont scolarisées et le jeu quizo donc du coup c'est un jeu qu'on a commandé auprès de l'association Promesse c'est une association qui a été créée par des anciens participants du programme ProFamille en fait donc qui est très facile à avoir en fait il faut les contacter par mail et il nous envoie le jeu voilà assez rapidement ok merci beaucoup à vous aussi puis on va terminer du coup avec l'intervention de la Corrèze si vous pouvez aussi réactiver votre son qui était donc la question c'était savoir si les rendez-vous dont vous parliez étaient uniquement dédiés aux proches ou se réalisaient en binôme ou plus sur un mode usager famille voilà comment ça s'est organisé donc du coup c'est avec l'usager et avec les proches qu'il souhaite inviter donc que ce soit la famille le compagnon éventuellement les enfants on peut penser voilà peu importe en fait c'est lui les personnes que le patient identifie comme étant proche aidant ok et c'est en deux temps voilà suite à un premier entretien avec uniquement l'usager tout à fait avec la remarque qui vous a été faite donc vous soulignez que c'était pas forcément que pour parler du trouble mais que c'était aussi pour évoquer le lien ok et bien merci beaucoup à vous aussi je sais pas si l'un d'entre vous avait un mot ou une question avant le mot de la fin non pas forcément merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu de toutes ces présentations je sais que c'était pas évident vu le contexte je trouve que tous ensemble on s'en est pas si mal tiré on finit quasi à l'heure on réussit à tout entendre à avoir des questions à pouvoir rester juste connecté jusqu'au bout on remercie aussi les intervenants du centre de Skirol qui sont passés nous voir et le docteur Marie-Cécile Bralais et son équipe d'avoir aussi pu participer et bien je vous souhaite deux bonnes fêtes pour la fin d'année à très bientôt et j'espère de visu et dans des conditions un peu plus sympas merci beaucoup pour l'organisation merci beaucoup merci au revoir bonne fête au revoir merci merci à l'année prochaine à l'année prochaine à l'année prochaine à l'année prochaine à l'année prochaine